Oasis New Hope est un jeu de course et de gestion de main. Les joueurs tentent de poser le plus vite possible leurs cartes par ordre décroissant pour atteindre l'oasis en premier. Dans Oasis New Hope, la terre est ravagée et notre seul espoir réside dans une oasis mystérieuse. Chaque joueur incarne un éclaireur et tente de la trouver en premier. Heureusement, nous pouvons compter sur un soutien matériel et humain dans le repère. Il contient différents équipements triés par type et des compagnons à recruter. Les différentes zones sont représentées par les cartes voyage et chaque carte comprend un numéro qui va de 0 à 12. L'oasis possède le numéro 0. Elle est disponible en deux exemplaires et l'un d'eux est placé au centre de la table, accompagné de neuf cartes piochées au hasard. Ces cartes forment les ruines. Lors de son tour, le joueur actif ne peut faire qu'une seule action. Il peut choisir d'explorer en piochant deux cartes voyage et en les ajoutant à sa main. Sinon, il peut prendre une carte des ruines. Il est aussi possible de recruter en prenant un compagnon du repère ou en posant un compagnon de sa main pour en activer les effets. Les compagnons jouaient se ranger par clan et placer les uns en dessous des autres. Leurs capacités sont les mêmes que les actions de base, mais certains permettent de piller un autre joueur ou de s'équiper avec une réduction. Piller consiste à prendre deux cartes au hasard dans la main d'un joueur et d'en choisir une à garder. S'il choisit de s'équiper, le joueur choisit un équipement du repère et défausse autant de cartes qu'indiquées. La boussole peut remplacer n'importe quelle carte voyage de 1 à 13 et le plan la carte 0. Quant au bouclier, il permet de se protéger lors d'un vol s'il est pioché. Pour atteindre l'oasis, les joueurs doivent créer leur propre chemin. L'action voyager permet de placer une ou plusieurs cartes voyage dans sa zone de jeu. Les cartes doivent être posées de manière décroissante, en commençant par le 13 et en finissant par le 0. Il n'est pas possible de sauter un numéro. Certaines cartes voyage représentent des étapes. Lorsqu'un joueur pose une étape, son tour prend fin et il peut réaliser l'action recrutée. A la fin de son tour, le joueur peut choisir de missionner. Missionner consiste à défausser un ou plusieurs compagnons d'un même clan pour activer l'effet de clan de chaque carte utilisée. Il existe trois clans différents. Les explorateurs qui permettent d'explorer, les ferrailleurs qui permettent de recycler et les maraudeurs qui permettent de piller. Le premier joueur à poser une carte 0 remporte la partie. Et si la pioche d'exploration se vide avant d'avoir trouvé l'oasis, un dernier tour est joué et c'est celui qui a été le plus loin qui l'emporte. Pour conclure, Oasis New Hope est un petit jeu de pose de cartes abstrait et tendu. La boîte propose une variante expert qui ajoute de l'interaction entre les joueurs et réduit la taille maximum de la main. Merci. 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 Merci.